Salut les montagnards, aujourd'hui je vous présente le Millet Ubiq 40 litres, donc un sac qui a eu énormément de succès récemment. C'est en partie dû à sa polyvalence, donc c'est un sac qui est assez grand pour tenir, disons, 2-3 jours maximum, dans sa version 40 litres du coup, et qui peut servir aussi bien en ski de rando, en alpinisme ou en randonnée pédestre. Alors je vais vous faire une rapide présentation du sac, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que vous pouvez en trouver sur internet. Le but de cette vidéo c'est vraiment de montrer aussi les points négatifs que moi on ne m'avait pas du tout présenté quand j'ai acheté ce sac, et donc vous allez comprendre pourquoi je suis plutôt mitigé au niveau de la vie globale. Alors donc rapidement, vous pouvez trouver sur ce sac tout ce qu'on trouve sur les sacs classiques, à savoir une poche sur le dessus, une poche à l'intérieur ici, vous avez un petit trou pour faire passer le tuyau du camelback juste là. Vous avez également une poche à l'avant, juste là, donc moi je l'utilise pour ranger le DVA par exemple. Vous avez une poche sur le côté ici, vous pouvez ranger des choses à manger ou une bouteille d'eau éventuellement. Vous avez une autre poche sur le côté qui est cette fois-ci ouverte et un peu élastique, donc là vous pouvez ranger une autre bouteille d'eau. Et ensuite vous avez du coup beaucoup de sangles qui se promènent un peu de partout, donc vous en avez deux de chaque côté, ici et là, qui permettent de mettre les skis, du coup un ski de chaque côté. Vous avez également une sangle ici et une sorte de lanière juste là, qui permettent soi-disant de mettre les skis en diagonale, mais on va y revenir. Vous avez aussi des sangles sur le bas qui permettent d'attacher un tapis de sol ou une tente et là, des sangles plus sur l'avant du sac au niveau du bas. Vous avez également une poche, ça c'est pas mal, qui permet d'attraper des choses qui sont en fond de sac. Donc si j'arrive à l'ouvrir, donc là, on peut attraper, disons, les crampons qui sont restés au fond du sac par exemple, ou ranger les pots par exemple. Donc, pour les points positifs, c'est vrai que c'est un sac qui est très très polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut accrocher beaucoup de choses dessus, voilà, il y a des sangles un peu de partout pour accrocher le tapis de sol, la tente, le duvet, donc c'est un sac qui va être très modulable pour différentes sorties, et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que c'est un sac qui est un peu trop polyvalent à mon goût. Alors après, voilà, c'est un sac miet, donc c'est vraiment de la bonne qualité, vous pouvez y aller sans problème. Au niveau du confort, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a la partie derrière qui est un peu rigide, pour pas que ça fasse trop de poids sur les épaules, et qui est rembourrée avec de la mousse, donc ça, au niveau du confort et du réglage, c'est vraiment pas mal. Simplement, pour les points négatifs, je vais en relever plusieurs. D'abord, si vous voulez faire une utilisation ski de rando et alpinisme, le sac va très vite montrer ses limites. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, pour le ski de randonnée, dès que vous voulez mettre les skis sur le dos, vous vous rendez vite compte qu'il y a un problème, parce qu'on vous dit qu'on peut mettre les skis en diagonale, sauf qu'on peut les accrocher que par cette sangle-là, qui n'est pas du tout réglable. Donc moi, par exemple, qui ai des Cham 87, ça ne tient pas du tout. Donc, impossible de les mettre en diagonale. Donc là, déjà, c'est quand même un souci, parce que c'est une position qui est assez pratique en ski de randonnée, de mettre les skis en diagonale, parce que c'est très rapide. Et donc là, on ne peut pas. Ensuite, si vous voulez les mettre sur les côtés, c'est possible. Simplement, on se rend vite compte que la taille des sangles n'est pas la même des deux côtés du sac. Donc là, on va avoir de ce côté-là des sangles qui sont très longues. Donc, c'est plutôt pas mal pour accrocher les skis. Si vous avez des skis un peu larges ou si vous avez en plus une corde dessus. Et de ce côté-là, on voit que la sangle est beaucoup plus courte. Et du coup, on est un peu limite pour accrocher les skis. Et pareil, au niveau de la sangle du bas, qui est plus courte elle aussi que de ce côté-là. Ensuite, pour revenir à la position en diagonale, si jamais vous arrivez à mettre vos skis en diagonale, vous allez vite vous rendre compte que la partie qui est en contact avec les quarts du ski est très très fragile. Ce n'est pas du tout une partie qui est renforcée, cette partie qui est juste là. Et du coup, elle risque vraiment de se déchirer ou de s'abîmer si vous mettez vos skis en diagonale. On voit que ce n'est pas du tout la même rigidité que ce qu'on peut trouver juste ici, par exemple. Donc là, c'est plus un peu élastique presque. Et du coup, ça va très vite se déchirer ou s'abîmer si vous mettez vos skis dans ce sens-là. Ensuite, un détail, c'est qu'il y a une poche à la ceinture, ce qui est plutôt un bon point parce que vous pouvez ranger votre téléphone ou des barres de céréales. Mais à propos du téléphone, si vous avez un téléphone un peu large, comme on en fait beaucoup en ce moment, il ne tiendra pas dans la poche. Donc ça, c'est tout bête, mais du coup, le téléphone, il sera obligatoirement dans la poche du pantalon et ce n'est pas forcément accessible très facilement. Ou disons, c'est moins accessible que cette poche-là qui aurait pu être bien pratique pour un téléphone. Mais malheureusement, on ne peut pas ranger le téléphone dedans. Si vous faites un peu d'alpinisme, vous savez qu'on prend souvent un piolet, voire deux. Et du coup, pour les accrocher sur ce sac, on doit les passer là-dedans. Ou en tout cas, c'est ce qui est recommandé par les instructions de Millet. Et en fait, ce n'est pas du tout pratique parce que si vous connaissez un peu la pratique, vous savez que les piolets, normalement, on les met tête en bas et pointe vers le haut pour ne pas justement que la tête vienne taper contre le casque ou contre notre épaule pour ne pas que ce soit un danger pour le porteur du sac. Et du coup, ici, le piolet, c'est assez compliqué de le mettre tête en bas. Et si vous voulez mettre deux piolets, ça devient vraiment compliqué de les caler les deux sur le sac. Moi, la seule technique que j'ai trouvée, c'est de les accrocher avec les sangles du bas. Donc, de mettre la tête en travers comme ça et la pointe qui passe dans cette sangle-là. Et du coup, d'accrocher les deux piolets avec ces sangles ici. Ce qui n'est pas trop pratique parce que du coup, ils menacent de tomber. Il faut vraiment serrer les sangles pour que ça tienne. Alors que normalement, on a en général des petites boucles qui permettent de fixer le piolet pour ne pas qu'il tombe. Et ensuite, un autre point négatif, c'est comme vous avez pu le remarquer, il y a des sangles qui pendent de partout. Donc, ça, c'est cool pour faire de la randonnée pédestre. Mais en alpinisme, vous avez des sangles qui vont se prendre dans les mousquetons, qui vont se prendre dans les rochers si vous faites un peu de rochers. Donc, il faut vraiment les serrer tout le temps et c'est un peu fatigant à la longue. Pour en fait, une utilisation qui est assez minime et pas très pratique. Enfin, le dernier point négatif que je soumettrais, mais bon, ça, c'est un peu plus discutable, on va dire. C'est qu'on regrette en fait un peu une poche pour la pelle et la sonde, puisque le DVA, on l'a sur soi. Ça se fait pas mal sur d'autres sacs qui ont une poche bien visible, bien large sur le devant du sac, qui permet de rendre la pelle et la sonde très accessibles. Dans le cas du UBIC 40, on est obligé de mettre la pelle et la sonde à l'intérieur du sac, ce qui fait qu'en cas d'urgence, on est obligé d'ouvrir le sac, d'aller chercher la pelle et la sonde, alors qu'on a peut-être beaucoup de matos à l'intérieur. Donc, ça serait plus une amélioration, mais bon, pour un sac qui se veut polyvalent, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas agrandi un tout petit peu cette poche avant. Pour pouvoir faire rentrer une pelle et une sonde. Donc, c'est tout pour ce MIE UBIC en version 40 litres. Donc, voilà, j'ai surtout relevé les points négatifs, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé sur Internet d'avis vraiment objectif sur ce sac. Et du coup, je voulais vous avertir pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise en l'achetant, en pensant que c'est un bon sac pour l'alpinisme et le ski de randonnée. Moi, je trouve que c'est un bon sac qui est très polyvalent si vous avez une activité très ponctuelle en alpinisme et en ski de rando. Ça conviendra très bien pour des gens qui vont faire peut-être 3, 4 sorties par an. Mais par exemple, pour moi qui en fais vraiment quasiment tous les week-ends en période d'hiver, c'est un sac qui montre assez vite ses limites. Après, ça reste de la très bonne qualité, c'est du millet. C'est en plus un sac que moi, je trouvais très beau, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. En rouge, il est vraiment magnifique. Mais c'est pour moi un sac qui revendique des pratiques pour lesquelles il n'est pas vraiment conçu, à savoir le ski de rando et l'alpinisme. C'est un très bon sac de trek, de randonnée pédestre, de raquettes à la limite, ou de ski de rando, mais vraiment ponctuel. Mais pas vraiment un sac d'alpinisme et de ski alpinisme. C'est tout pour ce millet Ubik, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire un choix réfléchi et de mieux choisir votre sac à dos. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en aura d'autres. Et puis, à bientôt. Salut !